Bruno Pépin est candidat à Saint-Georges-de-Loyapoc. Cet homme âgé de 58 ans se présente sans étiquette. Il est un ancien militant du Parti socialiste guyanais et se lance pour la première fois dans la course au municipal. Actuellement responsable de formation, il travaille depuis 10 ans dans la ville frontalière avec le Brésil. Il n'y a pas d'élu sur sa liste, donc la liste de Bruno Pépin, mais seulement des personnes de la société civile. Alors pourquoi cette candidature ? La réponse de Bruno Pépin au micro de Laurent Marot et Franck Fernandez. J'ai été sollicité par la population pour apporter ma contribution à l'évolution de Saint-Georges. C'est un territoire qui est magnifique, que j'aime de tout mon cœur et que j'estime, je pense que j'ai les capacités pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice dans le développement de Saint-Georges-de-Loyapoc. J'ai un projet que j'ai construit, qui a été mieuxment pensé. Cela fait maintenant 10 ans que je suis en Saint-Georges et ce projet, je pense, répond aux aspirations, aux attentes de la jeunesse de Saint-Georges et à la population de Saint-Georges. Deux mots sur le projet ? Le projet, c'est la réurbanisation de Saint-Georges totalement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que remettre Saint-Georges en tant que vitrine de la Guyane, vitrine de la France, vitrine de l'Europe, dans le cadre de la coopération transfrontalière. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada